Je vous souhaite la bienvenue à cette demi-journée de réflexion et d'échange autour de la question pourquoi et comment évaluer l'action associative dans les domaines de la santé et du social. Je vous parle en tant que coordinateur du comité d'organisation de la Biennale, que vous aurez l'occasion de rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. J'ai la tâche de présider les travaux, c'est pour ça que c'est marqué président, quand je ne préside pas grand chose d'autre. Cette tâche, je vais la partager avec Jean-Marc Donnerveau, qui fait aussi partie du comité d'organisation et qui va lancer les questions et présenter les intervenants. Je m'occuperai de l'introduction et de la clôture. Si je dois me présenter en deux mots, je travaille comme évaluateur à la Cour des comptes de Genève, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir accordé du temps pour organiser cet événement, comme les autres membres du comité remercient leurs employeurs respectifs. Cette introduction va apporter quatre points rapidement, pour ne pas prendre trop de temps sur les conférences. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre que le gréval ? Premier point. Deuxième point, pourquoi cette thématique du jour ? Qu'est-ce qui nous a motivés à choisir cette thématique ? Troisièmement, qu'est-ce que c'est qu'évaluer ? Mais vraiment très rapidement, parce qu'on pourrait faire des journées entières. Et pour terminer, l'articulation de la conférence. Donc, pour ce qui concerne le gréval, le gréval, au groupe romand d'évaluation, ou groupe romand pour l'évaluation, on n'est pas tous 100% sûrs encore, mais en même temps, c'est un groupe qui a été fondé en 2015, donc on a encore le temps de se solidifier un petit peu quant à l'appellation. A l'initiative, il a été fondé d'anciens membres de la Commission externe d'évaluation des politiques publiques de Genève. Et ce membre, ce comité, pardon, ce gréval, contient un comité d'une dizaine de personnes et quatre sous-ateliers ou ateliers qui, chacun, poursuivent des activités différentes. Et il contient aussi, ce gréval, des sympathisants, mais ces sympathisants ne sont pas des membres, parce qu'ils n'ont pas l'obligation de s'affilier. Bon, ça, c'est assez anecdotique, mais quand même, le gréval lui-même, parce qu'il faut quand même rentrer dans ces trucs institutionnels une fois ou l'autre, est affilié à la Société Suisse d'évaluation, mais on a le droit d'avoir des membres du gréval qui ne sont pas membres de la Céval, qui est la Société Suisse d'évaluation. Bon, fini avec l'institutionnel. Deux objectifs du gréval, quand même. Le premier, c'est promouvoir l'évaluation en Suisse romande, une évaluation pluraliste, si possible. Et le deuxième objectif, c'est contribuer à l'amélioration permanente des prestations, des évaluations, pardon. Quelque part, c'est une évaluation de l'évaluation. En gros, faire en sorte que les évaluations puissent s'améliorer. Pas simplement l'évaluation, là, pour améliorer les prestations, mais nous, on est aussi là pour se poser la question, est-ce qu'on fait des bonnes évaluations ? Pour atteindre ces deux objectifs ambitieux, on a trois moyens principaux qu'on s'est donnés dans le Gréval. Le premier, la plateforme d'échange de pratiques, qui permet de regrouper, de réunir des mandants, des mandataires d'évaluation et toute personne intéressée pour échanger autour de thématiques particulières. Cette plateforme établit aussi des documents qui vont être utiles à d'autres évaluateurs ou d'autres personnes qui mandatent des évaluations. On a un site web et des publications. Vous en avez sûrement vu, entendu parler du... Pour s'inscrire et avoir le programme, il fallait aller sur notre site, greval.ch. Il y a aussi différents sur ce site, différents articles et documents utiles. Et finalement, le troisième moyen, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est la conférence biennale, dont le but est de toucher un large public, de sensibiliser un large public, quelque part, à la question de l'évaluation. Donc, pourquoi cette thématique ? Alors, cette thématique, évaluée, déjà, il y a une série d'ambiguïtés. En gros, dans tout ce sujet, je ne veux pas anticiper sur la conférence sur les champs de tension, mais en même temps, on a une perspective un petit peu similaire, qu'évaluer, c'est une démarche qui n'a pas forcément le même sens pour tout le monde. Il y a diverses raisons données à l'évaluation qui sont variables selon qui demande l'évaluation. On reviendra très rapidement sur ces raisons possibles. Et l'évaluation, ensuite, peut être imposée ou non. Ça change quand même pas mal la dynamique. Et troisièmement, il y a divers degrés d'association des parties prenantes à l'évaluation qui peuvent être associées dans la conception, dans la réalisation, dans l'appréciation, dans les recommandations. Ça dépend quand même des démarches. Et ça change quand même pas mal les choses. Le deuxième type d'ambiguïté, c'est là que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. En même temps, on a des associations qui sont représentants d'une action étatique qui leur est déléguée, sont les représentants de l'autorité. Et en même temps, ils poursuivent quand même des idéaux. Ils ont un côté militant d'un côté et un côté représentant administratif de l'autre côté. Donc, on a des fondés sur le volontariat. Est-ce que c'est des militants ? Est-ce que c'est des professionnels ? C'est aussi quelque chose d'un champ de tension qui traverse l'action associative. Est-ce qu'ils se sont dit ? C'est quand même une thématique intéressante sur laquelle on peut discuter où ce n'est pas univoque. Donc, il peut y avoir des points de vue conflictuels différents. Donc, une discussion qui peut se créer. Et troisième point, la santé et le social sont des domaines dans lesquels il n'est pas facile d'évaluer les impacts de l'action sociale. Les impacts des politiques de santé publique, ce n'est pas forcément idéal, facile à évaluer. Il faut dire qu'il y a de forts liens entre les objectifs, les objectifs de ces actions, et le contexte dans lesquels elles se déroulent. C'est-à-dire que si on a une politique pour favoriser l'emploi et qu'on a une crise économique à côté, on a des forts facteurs exogènes qui vont influencer la mise en œuvre, la réussite de cette politique de réinsertion. Donc, ces ambiguïtés, pour terminer cette slide théorique, appellent à la réflexion. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation ? On a une définition simple. On s'est dit, il ne faut pas remettre la définition de l'OCDE qui a fait peur à tellement d'étudiants d'évaluation pendant tellement d'années. Elle fait une page entière. Il faut s'accrocher pour la lire. Là, évaluer une action publique, s'il faut faire court, c'est porter un jugement sur sa valeur au vu des effets attendus et obtenus, en vue de, ça nous permet de parler des objectifs, l'améliorer, rendre des comptes, tirer des enseignements. On voit bien quand je parlais aussi de la multiplicité des buts de l'évaluation, des motivations pour évaluer une politique, on est vraiment là-dessus. Si on fait une évaluation que pour rendre des comptes, ça n'a pas le même effet que si on fait une évaluation que pour améliorer les interventions. L'idéal, ce qu'on va essayer de pouvoir défendre un petit peu au sein du Gréval, c'est qu'on peut faire les trois choses en même temps, mais qu'il faut vraiment avoir un équilibre entre ces différents points de façon à ce que l'évaluation soit partagée par les personnes qui y participent. Finalement, le questionnement évaluatif, qu'est-ce que c'est ? C'est mettre en lien les besoins initiaux, c'est qu'il faut que j'introduise un tout petit peu cette slide. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est vraiment spécifique dans l'évaluation ? Sans reprendre tous les critères d'évaluation, ça aussi, il faudrait un petit peu plus de temps. Mais l'idée, c'est qu'on a un champ large pour évaluer. On va mettre en lien avec différents types de questionnements les besoins initiaux qui font de l'action. Par exemple, si on fait une politique de santé publique, sur la base de quoi est-ce qu'on l'a faite ? Pourquoi est-ce qu'on a mis cette politique en œuvre ? On interdit de fumer dans les bars. Pourquoi est-ce qu'on interdit de fumer dans les bars ? Quels sont les besoins initiaux ? Quels sont les objectifs de l'action ? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif en interdisant de fumer dans les bars ? Quelles ressources on utilise pour mettre en œuvre cette mesure ? Une interdiction, ce n'est pas une mesure qui nécessite énormément de ressources. Quoique, les activités qui sont réalisées, par exemple, justement, les contrôles de la police du commerce, les effets directs qui sont obtenus et les impacts sociétaux à long terme. Donc, on voit bien, on a les effets directs de la politique. Ça, c'est clairement, est-ce qu'on fume encore dans les bars, oui ou non ? Les impacts sociétaux, c'est est-ce que la santé des gens qui fréquentent les bars, surtout ceux du personnel, s'améliorent ou pas ? Et puis, peut-être après, il y aura d'autres effets qui seraient visés. Est-ce que les gens vont arrêter de fumer d'un coup parce qu'ils se disent qu'il n'y a plus besoin de boire de l'alcool et de fumer en même temps ? C'est des réflexes associés. Donc, simplement, la finalité de ça, c'est dire qu'il y a une multiplicité de questionnements qu'on ne se pose pas qu'une seule question en évaluation. On se pose beaucoup de questions comme celle de la pertinence qui met en lien les objectifs et les besoins initiaux. Maintenant, je vais terminer avec l'articulation de la journée. Donc, on a des plénières de 13h30 à 15h autour de la question qui vont surtout développer la question du pourquoi évaluer. Après, ils peuvent développer d'autres questions. Mais le principal, c'est quand même un petit peu les fondements d'une démarche évaluée, d'évaluative. Comment est-ce qu'on va... Pourquoi est-ce qu'on va décider d'en mettre une en oeuvre ? À quoi est-ce qu'il faut faire attention si on veut démarrer une démarche évaluative ? De 15h à 15h45, on aura déjà une pause. On prépare un formulaire d'évaluation. On dit, est-ce que vous êtes content des pauses ? On pense que c'est important. Et là, la question, c'est un petit peu échanger avec les autres participants. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ce qui a été dit lors des premières conférences ? De 15h45 à 16h40, on aura des ateliers. Vous êtes en trois groupes. C'est le moment de dire un truc super pratique. Regardez vos badges. Vous avez un numéro avec une couleur. Ça correspond à l'atelier dans lequel vous êtes censé vous rendre. Si vous n'avez rien, c'est que vous êtes un intervenant qui ne s'est pas inscrit par le site. C'est bien d'avoir réponse. Donc, là, au cours de ces ateliers, on va regarder comment évaluer à partir d'expériences pratiques. Ça ne va pas vous donner un guide tout fait parce que chaque évaluation doit se construire. Il n'y a pas le multipack, l'Evaluation Report Generator. On met tout dedans. Hop ! On appuie sur le bouton. Le rapport sort. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à mettre ça en œuvre. Du coup, on a encore besoin d'évaluateurs. Et finalement, les deux derniers points, c'est une fois qu'on sort des ateliers, vous voyez qu'il y a peu de battements. Donc, il ne faudra pas commencer à vouloir prendre des pauses longues. Sinon, on va être obligé d'utiliser la régulation dure et puis faire rentrer dans les salles de manière courtoise mais ferme. Ensuite, la table ronde. Pour cette table ronde qui doit commencer plus ou moins à l'heure, on se posera la question de que faire après une évaluation. Parce que c'est bien beau d'avoir fait une évaluation, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec le rapport ? C'est quand même une bonne question et parce qu'on ne pouvait pas quand même faire des ateliers et faire aucun retour, on aura quand même deux questions. Une à deux questions par atelier qu'on traitera au cours de cette table ronde. Si la table ronde dépasse un tout petit peu sur la clôture, ce n'est pas grave. Et en tout cas, ce que je m'engage à faire, ce n'est pas d'aller au-delà de 18 heures pour terminer la clôture. Donc, la variable d'ajustement, c'est la clôture comme souvent dans les conférences. Et c'est à ce moment-là qu'on dira mais qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée ? Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Simone et Romagnoli. D'abord à Jean. Donc, je ne connaissais pas l'introduction, donc j'aurais pu élaguer déjà un certain nombre de diapositives, ce qui m'aurait permis de gagner un peu de temps, qui c'est le souci de Jean-Marc en me connaissant. Je vais essayer quand même d'être synthétique. Alors, peut-être à partir de l'évidence magique, il semble que de nos jours, tout peut être évalué, tu pouvais faire l'objet d'une évaluation. Et par voie de conséquence, tout est évalué. Je pense qu'on tombe assez souvent sur toutes sortes d'évaluations au quotidien. Ça a été rappelé, donc il y a des domaines d'évaluation pour les champs des services commerciaux, l'entreprise, l'éducation, les politiques publiques, la santé, le social. Il y a différents types d'évaluations aussi, sommatives, formatives, comparatives, analytiques, dynamiques. Il y a différents types d'objectifs aussi, donc selon les parties prenantes, peuvent différer aussi s'agissant de mesurer, de qualifier, de quantifier, de contrôler ou alors de comprendre, de juger, de gérer ou de prévoir. Les champs aussi sont différents. Il y a les champs cognitifs, il y a des champs gestionnaires aussi, donc à la production de normes ou alors un champ plutôt démocratique sur la transparence et la participation qu'on verrait tout à l'heure. On peut aussi, parce qu'on parle d'évaluation, ne pas avoir un a priori critique parce que si l'action consiste à cerner la valeur spécifique d'un objet, quel qu'il soit, on a plutôt l'impression que c'est une démarche vertueuse. Mais, si on regarde de plus près, cette évidence de l'évaluation pourrait être quand même questionnée. Alors, là j'ai pris une première de mes nombreuses citations de bouquet et qu'elle dit, il ne s'agit pas d'évaluer seulement pour gérer avec davantage de subtilité, pour contrôler plus finement son action, pour codifier plus étroitement le fonctionnement d'un service, pour avoir au moindre coût. L'évaluation est appelée surtout pour transformer, pour évoluer, pour être davantage présent auprès des populations, pour aller vers des recherches, des solutions toujours plus adaptées, plus innovantes, pour rechercher des alternatives face aux défis actuels. Donc, les enjeux sont effectivement plus larges et on trait quelque part au vivre ensemble et c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Deux mots sur pourquoi je suis là, peut-être comme je l'ai compris moi-même, j'ai trouvé cette citation aussi qui pouvait m'aider un peu dans la démarche. Alors, le foisonnement multiréférentiel de l'évaluation est fédéré par une discipline, voire une méta-science, la philosophie, qui appelle à spécifier les valeurs de référence. Il ne peut y avoir d'évaluation sans conscience des limites et sans réflexion éthique. Alors là, c'est pour ça que j'ai accepté, je me suis dit mais tiens, alors peut-être j'ai quand même quelque chose à faire dans tout cela. Alors, Jean-Marc l'a dit, là c'est un peu mes domaines d'activité, c'est plutôt l'éthique. Et donc, en tant que philosophe, je me suis posé deux questions que je veux partager avec vous pendant ce moment que j'essayerai d'y répondre aussi au cours de ma présentation. La première, vous l'avez aussi mentionné dans votre introduction, quelle valeur peut-on attribuer à l'évaluation elle-même ? Autrement dit, peut-on considérer qu'une évaluation est bonne ou mauvaise ? Ça, c'est la première question. La deuxième, quelles caractéristiques me permettent de considérer qu'une évaluation est moralement juste, à savoir légitime ? Alors, je fais un petit raccourci, il pourrait être juste différents titres, mais c'est plutôt sur la légitimité que je vais me concentrer. Donc, première question, l'évaluation, quelle valeur ? De manière très générale, on pourrait se demander qu'est-ce qui rend l'évaluation bonne ou mauvaise. Là, je fais une petite digression en philosophie. Donc, quand on réfléchit sur la catégorie de valeur, on peut avoir... Ah oui, oui, bien sûr. Je prends mes feuilles. Voilà. Pardon, je n'ai pas remarqué. si on réfléchit à la catégorie des valeurs, on peut s'approcher de différentes manières. Alors, considérer qu'une valeur, qu'une chose, donc une chose de manière très générique, a une valeur intrinsèque, extrinsèque ou alors une valeur morale. La valeur morale sert à réfléchir sur les acteurs. Pour les personnes, qui ont des possibilités de choix, qui font des choix, qui sont libres, qui ont des intentions, des volontés, des mobiles, etc., etc. Donc, ça fait sens de blâmer ou de féliciter quelqu'un en termes de valeur morale. Voilà. Ça ne serait pas, comme on verra, ça ne serait pas très sensé de reprocher, de blâmer un objet ou autre chose. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que, si on pense à l'évaluation, on est plutôt en train de réfléchir en termes de valeur intrinsèque ou extrinsèque. Comme vous verrez ici, les valeurs intrinsèques peuvent être bonnes, mauvaises ou neutres. Qu'est-ce que c'est une valeur intrinsèque ? C'est une valeur que la chose a en elle-même ou par elle-même. Une valeur extrinsèque, c'est une valeur que l'objet, une chose, reçoit de l'extérieur ou alors en lien avec autre chose. Je vous donne un exemple. Si on prend l'argent, un exemple très neutre, est-ce que l'argent est bon ou mauvais ? On pourrait dire que c'est neutre. Il faudrait regarder ce que ça me permet d'acquérir. Si c'est des mines antipersonnelles, on pourrait avoir un jugement plutôt négatif. Si c'est pour financer un projet de développement durable ou autre, ça pourrait être bon. Ce n'est pas le bout de papier ou la pièce en métal elle-même qui a une valeur, mais c'est ce avec quoi elle est reliée. Donc, l'évaluation a-t-elle une valeur intrinsèque, positive, négative ou neutre ? À votre avis ? Parce que ça peut être un point de vue très impartial aussi. Exactement. Donc, là, c'est aussi une citation que j'ai trouvée. Déterminer ce qui doit être évalué et poser les questions d'évaluation n'est pas neutre et participe à la définition des orientations de la société. Donc, en réalité, l'évaluation n'est pas un point de départ mais c'est plutôt il répond déjà à quelque chose qui est venu avant. Vous l'avez dit, quel type de valeur comment faire l'évaluation ? Est-ce que c'est une évaluation ? Il y a plein de choix qui viennent en amont et qui font que l'évaluation pourrait être bonne ou mauvaise selon les objectifs, selon la participation dans le public plus large, l'implication des différentes parties prenantes, les modalités, etc. Donc, définir l'évaluation comme une délibération sur les valeurs, ce qui correspond à l'étymologie du terme, c'est refuser de la réduire à un simple exercice de mesure. Lui-même a référé aux catégories dominantes d'un economicisme qui a coupé ses liens avec l'éthique et le politique. On verra, on revient à l'éthique, donc faire de l'évaluation c'est aussi délibérer sur des valeurs, bien sûr, il faudrait déjà savoir quelle valeur on va choisir ou dans quel but et qui les choisit. Mais ça, ça sera la question de la légitimité, je viendrai dans quelques minutes. Mais en tout cas, vous verrez, vous voyez, que l'évaluation, quand on est déjà en train d'évaluer, ça veut dire qu'on a déjà répondu à un certain nombre de questions en amont. Et ces questions, selon la réponse qu'on a trouvée, produisent une bonne ou mauvaise évaluation. Alors là, évidemment, je ne parle pas de la bonne au sens technique. On pourrait dire « Ah, celle-là, elle a une bonne évaluation, ça respecte les règles du métier, elle est scientifiquement fondée. Ça, c'est une appréciation au fond plus scientifique ou technique. » Non, là, on parle vraiment d'un jeu moraux, l'éthique, est-ce qu'une bonne au sens moral. Donc, il y a forcément un trait aussi à l'action des évaluateurs. En résumé, l'évaluation n'est pas première, elle procède de choix effectués en amont qui s'inscrivent dans des contextes culturels déterminés. Il y a des études intéressantes sur des évaluations, je n'ai en tête sur une évaluation pour un projet de recherche franco-néerlandais. Au fond, cette étude montre que les acteurs ne s'entendaient sur rien. Ils étaient d'accord de faire une évaluation, mais qu'est-ce que ça impliquait, l'évaluation ? Si c'était plutôt porté sur le groupe à la néerlandaise, il y avait un certain nombre d'enjeux. Et si c'était plutôt sur les individus, à la française, il y en avait d'autres. Donc les individus étaient plutôt restissants à faire des évaluations individuelles ou alors très heureux de le faire parce que ça pouvait mettre en avance leur qualité, leur compétence individuelle et moins les compétences du projet menée par le groupe. Alors, donc l'évaluation elle est aussi contextualisée, toujours contextualisée. Donc, l'évaluation n'a de valeur qu'extrinsèquement. Il faut voir à quoi elle est reliée et quelles sont les valeurs qu'elle protège, quel honneur ou quel véhicule. Si on prend un document de l'organisme de coopération développement économique, ce document norme de qualité pour l'évaluation de développement, je le retrouve. Voilà. Alors là, ça pourrait être un autre type de réponse du point de vue éthique. C'est dit « Les évaluateurs respectent les principes éco de conduite professionnelle et éthique. L'évaluation est menée avec intégrité et honnêteté. Les commanditaires, les gestionnaires et les évaluateurs respectent les droits de l'homme et les différences culturelles de tradition, de croyance et de pratiques religieuses de l'ensemble des parties prenantes. » Alors là, ça serait plutôt une évaluation des qualités éthiques donc des acteurs. Qu'est-ce qu'ils respectent ces acteurs et qu'est-ce qu'ils promouvent à travers leur action ? Donc, vous voyez que aussi, du point de vue éthique, il y a un spectre assez large mais ça touche cette fois-ci non pas à la chose mais aux acteurs. J'en viens donc à la légitimité. J'invite tout de suite à la conclusion si je m'attarde quels étaient mes objectifs. Ok, très bien. Pourquoi inclure d'une part les travailleurs donc les gens du métier et les destinataires de leur travail dans l'élaboration d'instruments ? Vous avez dit conception effectivement d'évaluation. Pourquoi à mon sens du point de vue de la légitimité de l'outil lui-même ce serait un avantage du point de vue éthique ? Parce que comme la littérature montre il faut une construction de compromis rationnel on verra qu'est-ce que ça veut dire mais on a vu que si on parle de valeurs et c'est en fait c'est Roles l'a déjà montré c'est le pluralisme c'est en fait de nos sociétés donc ça veut dire qu'il y a plusieurs valeurs partagées ou par des groupes ou par la collectivité et s'entendre sur quelles sont les valeurs premières il faut en faire une liste des périodes hiérarchiques de quelles sont les valeurs phares on risquerait d'y passer pas seulement quelques jours mais toute une vie et donc la question de la légitimité ça permet de contourner quelque peu ou d'aborder différemment cette question moins sur la définition matérielle des valeurs même si on peut probablement définir quelques-uns de centraux mais plutôt sur le processus comment on peut rendre un instrument légitime donc première raison la construction de compromis rationnel avec les acteurs les travailleurs du terrain deuxièmement inclure au fond les destinataires de leur action parce que c'est une condition alors là j'ouvre les éthiques de la sollicitude c'est une condition de qui réussit on verra de quoi il s'agit alors si on prend l'organisation moderne de la santé dans un document qu'elle a véhiculé sur le développement au fond de la médecine ce document fait état il dit les idéaux de légitimité de transparence et de responsabilité qui sont des présupposés de la délibération elle-même constituent les fondements de toute démocratie donc on voit là qu'il ne s'agit pas seulement de légitimité de légitimer l'évaluation mais c'est la même démarche qui sert à légitimer au fond aussi la démocratie pourquoi délibérer parce que en tout cas certaines montrent un déplacement du modèle de démocratie participative vers un modèle de démocratie délibérative c'est à dire on le voit assez facilement ces derniers temps on fait peut-être moins de confiance sous la représentation et on considère que ce serait plus vertueux d'aller vers une démarche délibérative elle-même donc d'inclure davantage les parties prenantes mais pas seulement aussi alors les associations et d'autres acteurs là c'est un document que j'ai trouvé ça fait partie du rapport d'activité de la maison de quartier de Saint-Jean à Genève et il y a un passage qui dit ben alors rappelle que la création de de l'association attendez je dois retrouver le document parce qu'il y a quelque chose avant je ne me souviens plus voilà la création de la fondation pour l'animation socio-culturelle répondait aussi à la volonté d'intégrer des personnes en qualité de partenaire dans la délibération et puis les membres de la maison de quartier professionnels de la maison de quartier de l'animation tirent au fond cette sonnette d'alarme je le dis la relation de confiance entre le politique et la société civile s'est alors considérément détériorée suite à des des révisions au fond et la participation s'est graduellement transformée en outil de service de commande politique les lieux d'animation perdant ainsi peu à peu de leur autonomie en faveur d'une sous-traitance pernicieuse de l'état et des communes ces deux partenaires devenus majorités au sein de la FAS disposent désormais de toute la largesse nécessaire pour imposer leur objectif politique tout en prétendant tenir compte du sens et des finalités de la charte cantonale et de l'animation se passant volontiers de l'expertise de terrain alors là je ne voulais pas entrer dans une polémique c'est simplement pour vous dire que cette démarche délibérative qui est mis en avant parfois n'est pas un acquis absolu sur lequel on peut se reposer mais fait partie aussi d'une négociation donc défendre la participation comme voie de légitimité c'est effectivement important pour toute association notamment d'usagers aussi alors pourquoi parce qu'il y a différents régimes de légitimation alors on peut légitimer une action en faisant appel à la tradition on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça ou à l'égalité ou à la justice ou à la souveraineté ce principe d'autogilité on fait comme ça parce que c'est moi qui le décide la ségrégation aussi la religion la nation la croissance économique alors c'est vrai que si on regarde maintenant l'organisation du travail aujourd'hui à travers la nouvelle gestion publique c'est plutôt à travers le résultat qu'on a tendance à légitimer les politiques publiques notamment alors là je vous ai mis une petite diapositive alors qu'est-ce que c'est le résultat ça serait la mesure de la performance de l'action de l'état selon le degré de réalisation des objectifs chiffrés qui sont fixés aux politiques publiques alors voilà ça c'est une manière aussi de légitimer c'est par les objectifs qui sont chiffrés et l'adhérence à ces objectifs devient source de légitimité de l'action alors là vous voyez toute une méthode qui se met en place comment on peut le faire alors il faut une information intégrée il faut pouvoir quantifier de manière de plus en plus précise en analysant en découpant l'action dans des éléments mesurables en fixant des objectifs chiffrés avec des indicateurs de performance etc alors vous connaissez tout ça beaucoup mieux que moi la délibération servirait d'une autre manière de légitimer au fond l'action pourquoi c'est important à mon sens alors là il y a un point de la psychodynamique du travail que le met en évidence notamment de jour c'est intéressant parce qu'on peut évaluer à partir de la connaissance du travail lui-même qu'est-ce que c'est le travail selon la définition qui donne le jour les journées le travail désigne l'activité coordonnée déployée par celles et ceux qui travaillent pour faire face à ce qui n'est pas prévu par l'organisation du travail donc nous le savons tous travailler ça veut dire affronter tout ce qui nous résiste alors qu'on passe des journées entières donc on peut être contrarié selon après la possibilité de dépasser cette souffrance due à la résistance on peut y voir aussi un accomplissement ou une réalisation de soi mais ça c'est une autre histoire qu'est-ce qui nous intéresse alors j'ai essayé de résumer un peu l'idée que présente le jour qui reprend aussi au fond des fondements éthiques de l'éthique de la discussion de Habermas et de Abel alors vous avez l'organisation prescrite comment on devrait faire les choses et puis l'organisation réelle comment on les fait de fait réellement comment pourquoi au fond la logique de métier elle est plutôt réticente à l'évaluation quand elle est pensée en termes d'organisation prescrite parce qu'on a plutôt l'impression que le métier lui-même les ficelles qu'on mobilise ne rentrent pas en compte dans l'organisation prescrite par la force des choses parce que c'est imprévisible qu'est-ce que je dois mobiliser pour pouvoir travailler convenablement aujourd'hui je ne sais pas parce que je ne sais pas quel obstacle ils vont se présenter à moi mais en tout cas le travail réel c'est combler cet écart entre l'organisation prescrite et l'organisation réelle alors comment on le fait si on ne délibère pas si on ne peut pas discuter et donc confronter le prescrit au réel en vue de trouver des compromis rationnels alors je sais que Jean-Marc n'est pas très heureux avec ce terme de compromis mais peut-être l'idée c'est la confrontation argumentée à travers la délibération pourquoi impliquer alors les gens parce que notamment les gens des métiers ceux qui font le travail parce qu'ils ont l'intelligence pratique corporelle de ce qu'ils font et qu'ils sont à même de dire ben voilà pourquoi cette prescription-là ne peut pas être réalisée donc dans l'évaluation de l'action il faut pouvoir tenir compte aussi de tous ces écarts et donc créer des espaces de discussion alors l'évaluation la conception de l'évaluation pourrait être pensée comme un espace de discussion s'il devait être participatif alors on sait aussi que dans une démarche basée sur la discussion donc sur l'échange de perspectives il y a toutes sortes de stratégies de distorsion communicationnelle donc ça voilà on ne va pas s'aventurer cinq minutes justement pour ça mais en tout cas si on n'a pas trop envie de busculer l'organisation prescrite on a tout intérêt à ne pas entrer dans cette logique ou alors d'avoir une communication positive on gomme tous les erreurs et les inconvénients tous les voies discordantes etc. mais non ça c'est côté métier pourquoi c'est utile parce que si on doit évaluer pratique réelle il faut que les personnes qui ont l'intelligence réelle et vraiment corporelle de cette expérience doivent pouvoir en rendre compte et moi je l'entends avec les étudiants à l'hôte école de travail social à Genève ou d'autres qui me disent mais tiens il y a ces grilles de restitution de mon réalité quotidienne dans laquelle je ne peux y mettre rien il n'y a rien je ne peux pas parler de mon travail à travers ces indicateurs voilà donc l'idée c'est de pouvoir dépasser cet obstacle de manière participative deuxième chose pourquoi inclure les bénéficiaires de l'action là c'est une petite parenthèse sur les éthiques de la sollicitude je ne peux pas développer mais en tout cas les professions que ce soit soins ou sociales ce sont des professions vous le savez se retruient donc le bien-être détruit il est la finalité première de ces actions donc le care le souci ou la sollicitude c'est un élément central de ces professions qu'est-ce que ça implique là c'est des phases différentes qui ont été mis en évidence pour pouvoir répondre convenablement il faut pouvoir constater en besoin il faut assumer la responsabilité une fois que je constate en besoin qu'est-ce que j'en fais je dois apporter cette responsabilité je dois créer des dispositifs et des actions et puis on oublie assez souvent la dernière phase c'est de penser comment cette action elle a été vécue par les bénéficiaires des fois il y a des écarts je vois avec des infirmières et infirmiers voilà j'ai tout fait pour ce patient et bien le patient il n'est pas content du tout il a l'impression que rien n'a été fait pour lui pourquoi ? parce qu'il y a justement un décrochage en ce qui est fait qui peut être fait de manière très professionnelle avec grande ressource mais le vécu du patient ne correspond pas à tout ça pourquoi ? donc il faut aller le chercher pour rendre compte au fond de l'efficacité aussi et de la pertinence de cette action donc pourquoi une démarche participative parce que c'est à mon sens nécessaire du point de vue éthique pour concevoir une activité adaptée aux problématiques ressenties et vécues par les destinataires et par les gens du métier voilà alors merci beaucoup pour votre attention ok merci d'abord de l'invitation je ne sais pas si je vais véritablement amener des éléments de réponse à la question pourquoi l'évaluation et plutôt proposer quelques réflexions on va dire sur cette question de l'évaluation dans le champ du social et de la santé réflexions qui sont basées sur aussi sur certaines pratiques d'évaluation que j'ai eu l'occasion de faire je ne veux pas forcément évoquer ces pratiques parce que je crois que certaines d'entre elles sont un petit peu confidentielles mais enfin bon si jamais il m'aïvra peut-être ici ou là d'échapper quand un mot m'échappe que je n'aurais peut-être pas dû sortir dans une évaluation vous avez je vais distinguer ici trois différents acteurs après suivant le type d'évaluation les questions vont se poser complètement différemment mais vous pouvez avoir le commanditaire de l'évaluation celui qui va financer l'évaluation avec toute la question qui va se poser c'est quel est le degré d'indépendance que le commanditaire va laisser aux personnes qui vont effectuer l'évaluation chacun d'entre nous s'est trouvé confronté à un moment ou à un autre à des commanditaires qui souhaitaient avoir des résultats assez précis on va dire et par rapport auxquels il fallait d'une manière ou d'une autre essayer de discuter bon allez je ne rentre pas dans le détail par rapport à ça donc vous avez le commanditaire est-ce qu'il y a une indépendance de la personne qui mène l'évaluation est-ce qu'il est subordonné vous avez l'évaluateur est-ce que l'évaluateur se considère comme un scientifique qui serait dans une forme de tour d'ivoire et qui observerait de l'extérieur la réalité qu'il évalue ou est-ce qu'on serait plutôt dans une forme d'enquête sociale c'est John Dewey qui dit ça c'est un pragmatiste américain qui dit grosso modo l'évaluateur doit être immergé dans la réalité qu'il évalue il doit avoir des contacts avec les acteurs de terrain avec les bénéficiaires il doit solliciter les points de vue de toutes ces personnes-là et au lieu de rechercher une forme de point de vue externe qui sortirait de cette espèce de magma un petit peu normatif idéologique subjectif ou je ne sais quoi il doit au contraire donner la place dans l'évaluation à toutes les positions qui peuvent être représentées au sein d'une évaluation donc quelle est la position de l'évaluateur est-ce qu'il est externe dépassionné décontextualisé moi je ne suis pas pris dans le débat je suis au-dessus de la mêlée si vous voulez bien ou est-ce qu'il est dans la mêlée et il donne la place à tous les points de vue qui s'expriment dans la mêlée de pouvoir prendre une place dans l'évaluation et vous avez l'évalué in fine est-ce que l'évalué est objet de l'évaluation est-ce qu'il est observé de l'extérieur ou est-ce qu'il est acteur de cette évaluation est-ce qu'il peut exprimer un point de vue qui peut-être peut permettre d'aussi émettre un jugement sur la pertinence de l'action sociale ou de l'action sanitaire ou sur la pertinence des critères d'évaluation après tout moi il me semble que dans l'évaluation il doit aussi y avoir cette discussion des critères d'évaluation et donc quelle est la place respective de ces différents acteurs commanditaires évaluateurs donc scientifiques ou autres et évalués quatrième point c'est les méthodes les méthodes il y a souvent dans l'évaluation c'est pas le cas tout le temps et la CEPP on était je trouve assez raisonnable par rapport à cette question mais il peut y avoir une tendance dans l'évaluation à privilégier les méthodes quantitatives c'est-à-dire qu'on a une méthode qui est plus représentative qui est plus généralisable si on veut bien et qui donnerait une image plus objective de ce qui se passe ou de la manière d'évaluer l'action sociale ou l'action sanitaire je me rappelle je reviens à cette méthode aléatoire que j'évoquais tout à l'heure parce que Arthur Jatter avait utilisé une expression qui était extraordinaire par rapport à ça il disait si on arrive à comparer deux grands groupes vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure un qui ne participe pas l'autre qui participe et qu'on voit un impact différencié pour le groupe qui participe par rapport à celui qui ne participe pas donc un public cible qui serait pris en charge par tel ou tel programme et à côté un autre public cible comparable en tout point sauf du fait qu'il ne participe pas si on arrive à montrer un impact différencié on arrive à prendre on arrive à émettre ce que Jatter est détonnant de cette méthode appelle un flagrant délit extraordinaire un flagrant délit l'expression est extraordinaire on met l'association en flagrant délit d'avoir été efficace ou au contraire d'avoir été inefficace et quand c'est un flagrant délit évidemment on n'a pas besoin d'en discuter c'est un constat c'est une objectivité flagrante vous voyez donc il n'y a plus besoin de débattre ou quoi que ce soit par rapport à ça et un des éléments qui était mis en avant par Jatter et qui je trouve était important c'est qu'il disait le chiffre peut donner une vision ou peut donner des éléments d'information sur l'efficacité ou sur le critère qui a été mis en avant mais le chiffre donne beaucoup plus rarement des éléments de causalité donc il peut dire ça n'a pas marché mais il dit beaucoup plus rarement pourquoi ça n'a pas marché et c'est pour cela disait Arthur Jatter mais c'est une réflexion que je vous soumets il est important que le chiffre se confronte au terrain c'est à dire que les méthodes quantitatives soient complétées par des méthodes qualitatives qui donnent la parole aux acteurs concernés il est important disait-il et j'attère complètement à son propos sur ce point là que le chiffre ne soit pas un facteur qui vienne clore le débat mais que le chiffre soit plutôt un facteur qui vienne ouvrir le débat que le chiffre ne soit pas conçu contre la parole mais qu'il soit conçu comme étant quelque chose qui va permettre de parler et de comprendre pourquoi telle ou telle action n'a pas marché et peut-être que dans certains cas on pourra même arriver à la conclusion que ce n'est pas grave si ça n'a pas marché on n'a pas été efficient mais on a été pertinent c'est pas mal donc essayons peut-être d'être un peu plus efficient et puis la question de la pertinence doit malgré tout garder son importance donc le chiffre doit ouvrir le débat et non pas clore le débat une fois qu'on a donné un chiffre et malheureusement dans le débat politique c'est compliqué de dire ça parce que quand on était à la CEPP très souvent il s'agissait de produire si on avait 3-4 chiffres qui étaient un peu flashy comme ça on avait réussi notre évaluation parce qu'on savait que ça quand on allait présenter notre évaluation devant la commission de contrôle et de gestion je crois qu'elle s'appelle comme ça et bien on savait qu'on allait avoir des munitions qui allaient d'une certaine façon pouvoir être entendues si par contre on arrivait avec des éléments complexes qui demandaient plus d'une demi-page de lecture ça devenait plus compliqué donc le chiffre il a énormément d'avantages il a une séduction il a une attraction il a une simplicité et le chiffre est juste le chiffre dit quelque chose il faut bien m'entendre par rapport à ça je ne suis pas du tout en train de vous dire que le chiffre est faux que le chiffre est misleading que le chiffre donne de fausses orientations ou je ne sais quoi le chiffre dit quelque chose mais il ne dit pas tout c'est quand on estime ou on fait dire on estime que le chiffre dit tout qu'un chiffre donne toute la valeur ou dit toute la valeur d'une institution qu'on compte d'une certaine manière qu'on se trompe par rapport à ça cinquième point les conséquences et après je m'arrêterai les conséquences quelles sont les conséquences d'une évaluation il me semble qu'on peut ici distinguer deux formes d'évaluation il y a l'évaluation qui vise à identifier les coupables si on veut bien ou qui vise à identifier pourquoi ça n'a pas été c'est une identification qui se tourne un peu vers l'arrière et qui est une si on pourrait en reprenant ce qu'évoquait Simone aussi tout à l'heure parler d'une évaluation sommative on va regarder on va faire le bilan de ce qui a été fait jusque là et puis on va voir ce qui n'a pas marché on va voir ce qui a marché on pourrait parler d'une évaluation backward looking comme ça Eric saura à quoi je fais référence et on peut aussi imaginer une évaluation qui est formative c'est à dire qui regarde vers l'avenir et qui essaye de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui a été fait pour essayer d'améliorer mais pour que l'évaluation soit formative il ne faut évidemment pas qu'elle soit marquée par ce climat de méfiance que j'évoquais au début donc sur le plan des conséquences est-ce qu'on est dans une évaluation qui vise plutôt l'imputabilité à qui peut-on imputer les torts passés ou est-ce qu'on est dans une évaluation qui vise plutôt à améliorer les choses de manière à ce que dans le futur les choses puissent se passer un petit peu mieux et vous voyez que si vous prenez tous les éléments que j'ai évoqués vous pouvez élaborer vous pouvez identifier de nombreux champs de tension il y a un champ de tension entre la question de l'efficience et de la qualité est-ce que l'évaluation doit être au service de l'efficience ou de la qualité des prestations est-ce que c'est possible de concilier de rendre les deux compatibles moi je pense que oui mais c'est pas nécessaire il peut aussi y avoir des tensions entre les deux il peut y avoir une évaluation qui est au service du mandant du financeur de la personne qui commandite ou qui peut-être est au service des attentes des usagers du bien-être des usagers de la qualité de vie ou je ne sais quoi il y a là aussi un champ de tension et puis il peut aussi y avoir un champ de tension entre une évaluation qui peut entraîner une forme de peur de perdre quelque chose si on fait un bilan et que notre bilan est mauvais on a peur de perdre quelque chose et là on voit bien que les gens qui sont évalués très souvent essayent de tricher avec l'évaluation pour avoir de bons résultats c'est pas très très travaillé pour les indicateurs comme on dit parfois ou bien est-ce que c'est une évaluation qui va au contraire favoriser l'implication l'implication des personnes dans le sens de ce que quelqu'un comme Brodkin appellerait le management by enabling ça veut dire une évaluation qui viendrait donner des capacités d'action des capacités de mieux faire plutôt que juger ce qui a été mal fait jusque là donc pour conclure trois choses et puis après je m'arrête première chose il me paraît importante il me paraît important pour engager l'évaluation dans la voie de quelque chose qui est plus profitable on va dire qui est plus positif de donner une place à tous les acteurs pas simplement c'est pas le commanditaire qui définit les objectifs l'évaluateur qui agit dans sa tour d'ivoire et l'évalué qui est l'objet de l'évaluation c'est tous qui devraient d'une certaine manière être acteurs de l'évaluation pour discuter de quels sont les critères d'une évaluation de qu'est-ce qu'une action de bonne qualité qu'est-ce qu'une bonne performance de l'action sociale de l'action sanitaire et qui permettrait aussi cela d'aller au-delà du constat que certaines choses n'ont pas marché pour essayer d'identifier pourquoi ça n'a pas marché pas simplement constater une inefficacité mais voir quelles sont les causes qui n'ont pas empêché si vous voulez que ça marche bien donc premier point deuxième point je pense qu'il est important pour reprendre le titre d'un livre d'Ogien de désacraliser le chiffre mais en même temps et là j'aimerais m'inscrire un peu en faux contre Ogien il ne faut pas non plus diaboliser le chiffre il faut simplement le mettre à sa juste place il faut dire et ça je pense qu'il y a là quelque chose qui est très important et auquel on est très attentif dans le dans le dans un gros programme qui s'appelle Lives c'est l'idée de documenter les chiffres comment on a produit les chiffres qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que les chiffres nous disent qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas comment on a construit tel ou tel chiffre pour savoir quelle est la manière qu'est-ce qu'on peut conclure si vous voulez bien de tel ou tel chiffre et troisième élément c'est de privilégier des évaluations qui sont tournées vers l'avenir plutôt que vers l'identification des choses qui n'ont pas marché voilà allez je m'arrête là je crois que j'ai déjà dépassé merci